Bonjour à tous et à toutes c'est Galax et bienvenue aujourd'hui pour la découverte un nouveau gameplay sur Dakar 18, enfin on va pouvoir le testouiller tous ensemble. Je suis sur PS4, il est également disponible sur Xbox One et sur PC, il est sorti le 25 septembre sur tous les supports et c'est vrai que la poste sûrement a dû mettre du temps avant de me l'envoyer mais je pense quand même que les éditeurs n'étaient pas très motivé à me l'envoyer rapidement je sais pas pourquoi en général ça sent mauvais quand on n'envoie pas les jeux en avance ou pas à l'heure ça sent pas bon on va voir mais j'ai des craintes allez on est parti j'ai fait le tuto pour info et c'est vrai que rien que le tuto ça donne envie allons-y on va donc commencer une nouvelle partie je m'explose cette vidéo elle va être collector je le sens un record de pouces rouge est à venir alors on va choisir donc une voiture nous allons prendre la fameuse la fameuse Peugeot 3008 avec Stéphane Peterhansel alors on aurait pu également prendre Sébastien Loeb Carlos Sainz bref on va rester quand même sur le couple habituel du Dakar donc on va jouer en débutant pourquoi parce que je suis un débutant et que je n'ai pas eu le temps effectivement de me mettre au jeu pour info je l'ai reçu hier mais je voulais quand même vous faire une découverte pour aujourd'hui du coup je tourne ça assez rapidement pour info c'est un jeu qui demande c'est quand même un jeu qui demande de s'y connaître un petit peu voilà d'avoir fait tous les entraînements ce que je n'ai pas fait je n'ai fait que le tuto du jeu donc je ne connais pas toutes les données c'est pour ça que je joue un débutant je préfère vous faire un gameplay où quand même j'arrive à aller jusqu'au bout de l'épreuve tu vois plutôt qu'un gameplay où je ne maîtrise absolument rien voilà on est parti alors effectivement je sens déjà venir on va faire la première du coup il y en a plusieurs on va faire la première et alors je sens venir les experts du truc ou ceux qui attendent tellement le jeu que même si c'est de la merde ils vont dire que c'est bien donc non je ne suis pas là pour dire que le jeu c'est de la merde loin de là ce n'est pas mon idée du tout par contre c'est vrai que j'ai fait le tuto j'ai testé une première course et j'avoue que c'est intéressant oui je sais je vous surprend c'est vraiment intéressant le concept est vraiment vraiment intéressant et je pense qu'il peut être prenant vraiment pour ceux qui réussissent à rentrer dedans parce qu'une ambiance vraiment tu as une certaine tension qui s'installe aussi c'est une sorte de course d'orientation et je préfère le dire comme ça une sorte de course d'orientation où tu dois trouver effectivement les checkpoints etc te bagarrer un petit peu également avec l'environnement est vraiment partie de ce principe là je trouve que le jeu est intéressant et c'est pour ça d'ailleurs que je l'attendais ce dakar 18 je sais que c'est compliqué à jouer je sais que ça demande un certain temps d'adaptation et je suis pas là pour vous faire un test vidéo du jeu mais j'ai un seul souci ce jeu se destine tout de même à du grand public le dakar c'est quand même vachement connu c'est quand même vachement démocratisé voilà il ya beaucoup de monde qui connaît sol dakar paris dakar etc je vais beaucoup faire l'erreur aujourd'hui je le sens mais voilà dakar on va rester sur dakar et pas paris dakar et donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez connu et donc j'ai un problème c'est que alors là ça va mais alors déjà quand tu fous un coup de stick on est quand même d'accord que c'est quand même un petit peu abusé comment ça tourne d'un coup déjà côté animation c'est un peu compliqué alors attends je vais suivre les points faut suivre aussi beaucoup le roadbook les instructions hop on a également les dessins maintenant à gauche vers cap 279 donc tu vois il faut passer en cap 279 tu as les infos justement en haut de ton écran tu as une bonne sol tu as également le nombre de kilomètres et le cap à suivre donc c'est quand même plutôt bien foutu et voilà comme je disais moi je trouve le concept assez intéressant tu as les waypoints qui sont donc effectivement pas visibles en ce sens sera trop facile donc là on va se réguler là bas voilà très bien donc là on est en débutant donc à mon avis on a énormément de choses qui nous aident on a d'ailleurs le waypoint qui est affiché sur la boussole donc entre nous je pense que en débutant il n'y a pas trop d'intérêt mais le problème moi vient du gameplay pourquoi parce que quand tu accélères un peu trop au début ça va tu vois tu vas pas trop vite ça passe mais quand tu accélères de trop et que tu tournes et bah c'est là quel problème en fait quand tu accélères de trop et que tu tournes la voiture elle part dans tous les sens là par exemple tu vois là j'ai donné un petit coup une petite direction elle est partie j'ai essayé de rouler moins vite et de me réguler plus lentement avec le stick c'est quand même parti en couille vraiment donc il ya un petit souci côté gameplay je ne dis pas que le concept n'est pas intéressant il est vraiment super intéressant niveau concept le problème par contre c'est vraiment le fait que le jeu soit trop sensible au niveau de sa direction et que regarde ça part complètement en couille et et pour moi c'est quasiment injouable voilà vraiment donc c'est un petit souci par rapport à ça après il y aura sûrement des patch qui vont venir voilà je pense qu'ils vont corriger pas mal de problèmes je le souhaite vraiment parce que l'intérêt et le concept du jeu est super intéressant et je suis vraiment content qu'il ya un studio voilà qui s'occupe de dakar franchement c'est bien parce que le concept peut être super intéressant et si le pilotage regardez moi ça comme je pars en couille si le pilotage devient un moment ou un autre possible pilotable si je peux dire si les voitures commencent à devenir potable franchement pourquoi pas ça peut vraiment être un très 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 bon jeu et ça peut devenir super intéressant après voilà je veux pas critiquer le contenu parce qu'encore j'ai pas vu grand chose mais juste en termes de gameplay de ce que j'ai vu je fais wards alors vous avez le roadbook c'est super important le roadbook en bas à droite de l'écran qui nous est vraiment bien expliqué pendant le tuto et en gros il ya des petits dessins et également le nombre de kilomètres il ya le cap aussi qu'il faut prendre en compte donc vraiment tout est plutôt bien expliqué bon je vous parle pas en mode débutant parce que là je suis en débutant je préfère vous commenter ça tranquillement parce que bon ça aurait été compliqué si je me serais mis dans une difficulté même intermédiaire là c'est déjà beaucoup plus complexe il ya beaucoup moins d'être visuel et pas ça aurait été compliqué mais en tout cas le fait de devoir jouer avec l'environnement d'avoir une ambiance aussi un petit peu un petit peu sous pression parfois des véhicules aussi qu'il faut que tu aides parfois tu t'embourbes voilà il faut sortir de son véhicule parce que oui on peut sortir du véhicule aussi bref ça c'est vachement bien foutu et très intéressant voilà donc le concept de base pour moi il est vraiment il est vraiment charmant je pense qu'on peut dire ça comme ça on peut dire qu'il est charmant par contre essaye de garder la bonne direction s'il te plaît le bon cap merci là encore tu vois je m'en sors mieux que mon gameplay hier soir parce qu'hier soir je partais en couille mais attention à non de tambourbe pas s'il te plaît parce que mon gameplay hier soir laisse tomber mais laisse tomber comment j'arrivais pas à tourner quoi c'était hallucinant alors oui on prend le coup de main au début c'est vraiment très surprenant voilà quand tu fais la découverte c'est très surprenant après ça va un peu mieux mais reste quand même que niveau gameplay c'est compliqué je pense que ça ira beaucoup mieux avec un volant sans vous mentir mais le problème c'est pour moi un jeu comme ça regarde tu vois comme je pars là je fais pas exprès je peux pas le contrôler un pas le contrôler puis les lens flares dégueulasse aussi un côté graphique c'est vrai que le jeu est pas spécialement joli il est pas il va moche non plus mais il ya quelques effets qui date on va pas se mentir avec quelques effets qui date de et de mathusalem quand même mais voilà là tu vois je veux pas du tout tourner et pourtant ça tourne voilà c'est un peu galère je suis encore premier putain avec tout ce que je fais de mal tant mieux écoute je suis content si on réussit à être premier j'entends une voiture par contre qui doit être juste à côté ah ok d'accord faut pas faire passer à côté des palmiers tu vois là on a une info voilà tu vois les deux palmiers eh ben tu passes à gauche des deux palmiers c'est ça qui est vachement bien ah putain par contre faut que je passe à gauche voilà j'ai brice brice de nice non wipe on validé et là par contre après tu repars 251 tu vois faut repartir 251 degrés alors en débutant comme je le disais t'es pas obligé de te baser au roadbook tu vois tu as l'aide visuelle tu as le wipeout indiqué sur la boussole après tu choisis un autre mode de difficulté c'est pas pareil tu auras pas cette aide sur la boussole là c'est vraiment pour oh putain comme je me retourne c'est vraiment pour ceux qui veulent jouer tranquille tu vois qui veulent aucune aucune difficulté mais du coup ça retire tout l'intérêt justement de cette sorte de course d'orientation voilà donc loin de moi l'idée comme je disais de vouloir casser le jeu et tout voilà vraiment moi je suis ouvert à tout concept et c'est vrai que le concept est super original donc vous avez comme une épreuve de rallye mais en grand format vous voyez la petite barre à gauche de l'écran eh ben c'est des secteurs c'est des waypoints en gros que vous passez alors après c'est un peu plus compliqué que ça waah putain comme ils passent la dune ça c'est impressionnant par contre quand tu les vois arriver tout en haut de la dune que tu les vois de loin c'est pas mal du tout attend là j'arrive après là bas faut se réaiguiller cap 240 c'est pas vraiment cap 240 tu vois ouais oh putain tu vois le waypoint qui est là bas ah d'accord voilà danger cap 214 passez la dune ouais on passe la dune et apparemment c'était quoi le danger je sais pas c'est quoi le danger j'ai pas écouté ok ensuite ok bon pas grand chose on va rester vers le waypoint danger 2 sur les dunes cap 276 mais quel danger où est ce que tu vois un danger moi j'ai juste une dune juste à la grimper dans le seul danger c'est le pilotage quoi franchement ça part en couille bref donc c'est vraiment une vidéo encore une fois et c'est carlone sainz ok deuxième je troisième attention je saute mais vraiment au début tu vas être en galère en galère monstre d'ailleurs j'ai vu les premières notes sur jeu vidéo.com c'est de 7 et demi sur 20 je crois le jeu enfin la note du jeu pour l'instant des lecteurs je trouve ça par contre un petit peu abusé parce qu'on peut pas noter un jeu en le découvrant comme ça en une demi heure donc voilà je donne pas un avis encore une fois c'est pas un avis ce sont des premières sensations c'est très différent ça ça se trouve dans dans cinq heures je vous dirais que le jeu est top tu vois mais voilà on peut pas savoir ah putain je me régule bien on c'est là de nos repères ouais je vois ça merci t'inquiète j'y vais waouh waouh c'est compliqué et la vue interne alors je montre un petit peu les vues aussi comment on fait déjà pour changer de vue ah c'est ça la vue interne franchement est pas mal la vue interne est assez immersive d'ailleurs j'ai l'impression je sais pas si c'est oh putain je tombe attention l'avion interne est vachement immersif je trouve et d'ailleurs putain je glisse c'est non par contre est pour redresser la regarde attend et t'es beau regarde pour redresser quand t'es en train de chuter comme ça quand t'es en train de descendre mais alors c'est compliqué oh il est là waypoint validé ok note passé descente des dunes cap 163 ok on reprend le bon cap ouais mais c'est vrai qu'on a le waypoint en plus qu'il nous a expliqué et donc je vous montrerai après mais on peut sortir de son véhicule j'ai envie de gagner l'étape mais je vous montrerai après dans une autre étape on peut sortir effectivement du véhicule on a bris juste à côté waypoint validé très bien je pense à la fin après non quoi que non c'est peut-être pas totalement la fin encore ah oui il faut contourner ça ok on contourne et après 184 degrés c'est ça non je pense que j'ai de la merde là ça n'a rien à voir attend je vais suivre le waypoint ah non c'est ça qu'il faut contourner je pense ouais c'est ça qu'il faut contourner exact cherchez pas à comprendre n'importe quoi c'est une découverte et donc on termine deux mais non c'est l'arrivée couillon aller marche arrière oh là là mais je te jure quoi rien ne va plus et cette découverte à des collectors à la galère intégrale il ya moyen pour ceux vraiment qui sont fans du dakar vous kiffiez le jeu voilà je préfère être clair là dessus il ya moyen vraiment que vous kiffez le jeu et c'est assez original mais le pilotage pour moi foire tout parce que dans un jeu de course on est quand même d'accord pour dire que ah ouais et c'est sur cette spéciale là sur cette course que c'est très compliqué on est d'accord pour dire que dans un jeu de course faut quand même que le pilotage soit jouissif déjà premièrement soit intéressant et fonctionne alors après on attendra les patchs mais le jeu est sorti le jeu sorti il ya deux jours donc moi quand un jeu sort normalement il est jouable voilà c'est ça le truc allez piste principale donc pour instant on garde la piste principale regardez alors là je fais rien là je fais rien je ne fais qu'accélérer je ne fais qu'accélérer je pars en couille je vous jure est texto attendez je vous montre je ne fais qu'accélérer je ne fais qu'accélérer je tourne un tout petit peu même en y allant doux même en y allant tout doucement regarde bon là je m'en bourse normal parce que je suis sorti de la piste enfin bon c'est l'endroit qui veut ça aussi pour nous foutre un peu après la pression ce qui est bien d'ailleurs je ne reste pas sur place ouais ça ronfle un ah ouais l'avion interne qui est toujours sympatoche ça vibre à gauche hors piste vous l'avez vous avez une vue aussi un peu comme ça qui tournoie c'est plutôt pas mal une vue tournoyante un petit peu à la gta j'allais dire cinématographique mais pas vraiment à gauche hors piste tracé dans g2 plus ou moins visible ok bref alors écoutez ce qu'on va faire ce qu'on va s'arrêter je vais vous montrer on peut sortir de la voiture avec la touche rond voilà on sort de véhicule comme ceci et ça j'avoue que c'est classe et ça j'avoue que c'est plutôt classe on sort comme ça donc après là il n'y a pas de souci donc il n'y a pas grand chose à faire mais on peut se faire quelques petits kiff tu vois on peut se faire quelques petits kiff coucou mais un pouce bleu non mais j'espère bien que tu vas mettre un pouce rouge alors là c'est bon je te connais et puis et puis voilà on peut rentrer après dans son véhicule alors est-ce qu'il ya un intérêt vraiment au fait qu'on puisse sortir dehors bon je dois bien vous avouer que je ne suis pas sûr et certain qu'il ya un vrai intérêt donc là tu sortes appel tout ça tout ça si tu as un souci avec la voiture mais pour le coup tout va bien on va repartir tout de suite mais on peut le faire franchement c'est bien que soit présent c'est plutôt cool donc ouais c'est un open world mais bon après on va pas se balader on n'est pas dans un gta non plus mais mais voilà en gros ça c'est bien franchement ça c'est bien la vue interne est plutôt cool aussi en termes de sensations je trouve d'ailleurs que la fluidité est accrue bizarrement en vue interne qu'en vue externe je sais pas si c'est vraiment une sensation c'est peut-être voilà juste une impression mais là en termes de visuel physique en tout cas au niveau de la physique ce qu'on voit visuellement tu vois regardé chevaux un coup de stick ça tourne trop vite ça va pas ça va pas du tout voilà il ya moyen de vous amuser mais faut avoir plusieurs qualités faut être patient avec ce jeu premièrement faut être patient seconde au faut aimer le dakar faut aimer le délire et tertio je pense qu'il faut pas être trop exigeant tout de même sur la précision du pilotage vraiment voilà je pense que c'est des choses assez importantes et si vous ne vous les avez pas bas ça peut pas le faire ne répondez pas aux personnes alors juste ne répondez pas aux personnes qui vont venir dans les commentaires parce que je suis sûr et certain qu'il ya des gens voilà qui vont venir qui vont dire mais t'as rien compris c'est pas ça faut tu as pas compris la philosophie du jeu et tout je sais très bien tout ce qu'on va me dire dans les commentaires je connais ça fait sept ans que je fais du youtube ça fait sept ans que je reçois des commentaires sur des jeux où il ya des experts sur des jeux où il ya ci où il ya ça ça empêchera jamais de donner mon avis après je comprends que vous aimiez tant mieux pour vous mais respecter l'avis des autres c'est tout ce que je demande voilà merci à tous et je respecterai le vôtre également s'il n'y a pas d'insultes si tout est maîtrisé pas de souci merci à tous portez vous bien et je vous dis à très bientôt ciao merci à tous – Sous-titrage FR 2021